Nous concernant, on a eu sept magasins qui ont été attaqués, pieds vandalisés et en termes d'impact, ça fait beaucoup parce que c'est 300 collaborateurs qui vont partir en chômage technique. Il y a un dégât surtout par rapport à la valorisation, on est en train de voir un peu avec les experts pour évoluer à peu près combien ça coûte. Pour vous donner une idée par rapport à 2021, on avait eu 19 magasins qui ont été saccagés et ces 19 magasins représentaient presque plus de 15 milliards déjà. Et voilà, c'est dommage pour Auchan, pour nous Auchan, parce que quand je dis nous Auchan, nous les Sénégalais qui travaillons, ça fait presque plus de 2300 collaborateurs sénégalais qui travaillent à Auchan. C'est une société de droits sénégalais déjà, et je pense que tout à l'heure, vous l'avez très bien précisé en disant que ce n'est pas un système étranger, ce n'est pas étranger, c'est nous les Sénégalais qui allons suivre cet impact-là. Et aujourd'hui, je pense que par rapport à nos magasins qui sont attaqués, c'est plus vers la banlieue, déjà, parce que nous, on a voulu dématérialiser le secteur de la grande distribution en offrant à la banlieue tout ce qu'on cherchait dans les grandes villes déjà. Et ça, c'est dommage, parce que les sept magasins qui ont été attaqués, c'est au niveau de la banlieue. Et aussi, à demander à tout un chacun, aux jeunes surtout, parce qu'on est jeunes, à se ressaisir, à voir le Sénégal comme notre avenir. Et cet avenir-là, il faudra qu'on la préserve. Pour parler au nom de Wave, mais aussi au nom de tous les opérateurs qui distribuent de la monnaie électronique, en tout cas, que ce soit les émetteurs de monnaie électronique ou les FinTech, qui n'ont pas droit à la parole aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire que ça a été et c'est toujours difficile. Si je reviens sur les effets directs de la coupure d'Internet, parce que je pense que c'est ça qui a vraiment été problématique. Je rappelle que nous proposons des services financiers basés sur le mobile, donc basés sur le téléphone, avec une forte dépendance à Internet. Nous avons constaté, nous, une baisse de 40% d'utilisation. Aussi bien que le dimanche que le lundi, si on a un effet glissant sur les semaines d'avant. Et ça va au-delà des utilisateurs simples, ça impacte nos partenaires business que je vois ici. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de partenaires business qui comptent sur les paiements web. Ça impacte, même avant la date de la coupure d'Internet, d'autres partenaires business qui sont aussi les banques, les grands facturiers comme la Senelec ou avant même la coupure d'Internet, quand il y a eu la volonté de couper les VPN, des VPN business ont été arrêtés. Donc, on voit aussi l'impact même sur l'électricité, l'achat de crédit d'électricité. Donc, priver les utilisateurs de wave de leur argent peut entraîner et entraîner de la panique et des retraits massifs des montants disponibles dans les comptes wave et, par conséquent, des montants placés en banque. À l'échelle de wave, ça devient un risque grave à prendre en compte pour éviter la survenance d'une crise financière résultant de retraits massifs, donc des comptes wave mais aussi des comptes bancaires. Et mais surtout, également, la survenance d'une crise de confiance du consommateur envers le système financier, ce qui serait grave. Je ne vais pas terminer sans parler du risque réputationnel par rapport à certaines mesures restrictives prises sur des opérations identifiées comme à risque. Je veux mentionner la suspension de la collecte de fonds par voie de communication électronique à l'encontre d'un média de la place. Donc, suite à une sanction qui frappe ce média, nous avons reçu une réquisition du ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique visant à suspendre. Nous avons notifié formellement notre partenaire pour l'arrêt de cette suspension, mais c'est un cas que nous voulons porter à l'attention de M. Antoine Gomme, le président de notre groupement optique, mais aussi à l'endroit de M. Bédi Ayn pour relever le risque du caractère réputationnel sur l'activité globale avec un appel au boycott. Nous voulons vraiment rappeler que notre position ne change pas et on reste fidèles pour nous conformer aux réquisitions de l'État, mais nous souhaitons vraiment le support de tout un secteur parce que ça a un impact au-delà de l'EUF sur tout un secteur financier. Sous-titrage ST' 501